On paie pour nos autos brisées, on paie pour des surplus de 12 millions, puis c'est pas fini. Claudex Lafrance ne manque pas une assemblée de la ville. Depuis le début des travaux, son terrain a été endommagé et il n'a plus confiance. En s'en venant plus, en s'en vient plus qu'à descendre comme ça. C'est tout miné parce que l'eau était rendue en dessous de ma pierre noire. Alors je suis poigné avec de l'eau. Quand la ville est supposée venir, il n'y a pas un chat qui est venu. On m'a fait des promesses, c'est toujours des promesses en l'air. Plus d'un an après le début des travaux d'assainissement des eaux usées et des égouts du lac à la Tortue, la machinerie lourde continue de faire des allers-retours. Ça commence de bonheur le matin, puis ça tarde. C'est long, c'est long, puis c'est salaud. La poussière aussi, on a quand même des camions d'eau qui viennent régulièrement, mais c'est incommendant. Les voitures, il y a la poussière, les vêtements sur la corde à linge. Des affaissements et lignes de poules sont bien visibles. Un circuit de slalom pour les automobilistes. C'est carotteux. J'aurais pu en asfacter un petit bout. J'ai mis 3000 $ cette année sur mon véhicule. Puis c'était en 2012. La ville n'a pas payé. En raison de la route? En raison de la route. J'ai arraché un bumper, j'ai arraché ma suspension, puis je trappais un pneu bien rien. Le pavage devait pourtant commencer le 17 juin dernier. Il semblerait qu'il y aurait eu des gens qui se seraient déjà connectés au réseau ou que des branchements avec les conduits des municipaux auraient mal été faits. Bref, il y aurait des débris à l'intérieur de la conduite. Donc actuellement, on est plus en évaluation de la situation. Notre consultant était discuté avec l'entrepreneur pour voir si tout est en place pour pouvoir débuter les opérations. Et en attendant, les citoyens devront s'armer de patience puisque la ville de Shawinigan n'a pas été en mesure d'identifier une date ni même un échéancier pour le début des travaux d'asphaltage. Cassandre Forcier-Martin, TVA Nouvelles, Lac à la Tortue.